Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psycho-astrologie où nous étudions les pouvoirs spirituels, les grandes capacités de chaque signe astrologique. Donc là, je vais aborder la Vierge, un signe de terre. Nous allons voir que l'histoire de l'évolution de la conscience de la Vierge est une histoire qui tourne essentiellement, bien que pas seulement, évidemment, autour de l'histoire de l'amour. Et comment vivre et incarner cet amour. C'est pour ça que je l'ai sous-titré « Le pouvoir de l'amour incarné ». Alors, comme à chaque fois dans cette série de vidéos, je commence par reprendre un petit peu les grandes qualités du signe que je traite. Pour rappel, je pense que ce type de vidéo est valable non seulement pour les personnes qui sont du signe de la Vierge, mais aussi pour celles qui auraient un ascendant en Vierge, voire Jupiter, Mercure, Vénus en Vierge. Il y aura des éléments appuisés qui, à mon avis, pourront être intéressants pour vous et pour l'évolution de votre conscience. Alors, la Vierge, qu'est-ce qu'elle représente et quelles sont ses grandes qualités et particularités ? Ce n'est pas la seule vidéo que j'ai faite sur ce signe de terre, donc s'il vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur le sujet. Donc, il y a une histoire très forte de soi, d'attention, de bienveillance, de la façon dont on considère des personnes, des animaux, des plantes. La Vierge prend soin d'eux. Elle protège, elle soutient, elle veille au bien-être. Le bien-être, c'est un mot essentiel dans le vocabulaire de la Vierge. On pourrait y rajouter aussi celui du développement personnel. Je vais y venir un petit peu plus par la suite. Elle veille au confort et elle veille à accompagner vers la croissance. Alors, cette notion est importante aussi parce que pour la Vierge, ça va être beaucoup une histoire de focalisation. Qu'est-ce que je soutiens ? Qu'est-ce que je fais croître ? À quoi je donne mon amour justement, mon énergie, où j'apporte mes capacités ? Et toute l'histoire de la Vierge va être une histoire un petit peu de réévaluation de ses valeurs, priorités, et donc de ce à quoi elle apporte son énergie et ses qualités. Si sur le plan des verbes, on regarde un petit peu ceux qui lui correspondent particulièrement, dans la liste, j'aurais bien sélectionné des verbes tels que améliorer, optimiser, gérer, administrer, mettre en ordre, organiser, planifier, rendre plus performant. Puis les vocabulaires que j'ai également employés tels que prendre soin, veiller, protéger, etc. Mais disons que sur le plan technique, pour les personnes qui ont du signe de la Vierge et qui sont plutôt orientées dans un domaine technique, on va avoir cette démarche qui vise à améliorer, optimiser. Peut-être même aussi créer des process, des procédures, voilà. Donc tout ce qui est clarifier les choses et mettre de l'ordre. La Vierge présente, comme je l'indiquais, mais je vais un peu insister là-dessus parce que ça me semble être un point vraiment essentiel de ce signe de terre, la capacité à renforcer ce qui est investi, nourri, soutenu. Elle soutient la croissance, elle donne du pouvoir afin justement de permettre à ce qui a été investi, à ce que ça croisse, à ce que ça se développe, à ce que ça gagne en force. Donc après la question est « qu'est-ce que j'investis ? » Ça c'est une grande question de la Vierge. « Dans quoi je donne mon énergie ? » Elle a la capacité à mettre en forme, à concrétiser, à matérialiser, à incarner. Donc ça c'est une des grandes particularités des signes de terre. Donc la Vierge n'est pas la seule à pouvoir concrétiser, mettre en forme et donc matérialiser, mais elle fait partie de ces signes pour lesquels on va dire que c'est un petit peu plus facile. Je vais mettre un bémol par rapport à des configurations telles que Pluton et Uranus en Vierge parce que ce sont justement des configurations qui peuvent indiquer qu'au départ il y a un manque. Donc le plan physique, matériel, terrestre peut sembler compliqué pour les personnes, il y a toute une génération actuellement de personnes qui ont Pluton voire Uranus en Vierge, donc qui ont des difficultés, qui peuvent avoir des difficultés avec le plan de l'incarnation et la matérialisation des choses. Bien souvent, ça va créer un fort besoin de sécurité et de stabilité. Là encore, c'est une particularité des signes de terre. Ce sont des signes qui, travaillant avant tout avec le plan physique, concret, matériel, recherchent déjà dans leur vie la sécurité et la stabilité. Elle peut être matérielle, financière, donc par exemple sécurité de l'emploi, à avoir non seulement un revenu correct, pas forcément être orientée vers le fait d'avoir beaucoup d'argent dans sa vie. La Vierge n'est pas en soi proprement matérialiste, mais elle a besoin d'une sécurité matérielle. Ce ne sera pas forcément la plus dépensière des signes du Zodiac, mais elle peut avoir des difficultés à aller vers le changement lorsque ça remet en cause sa stabilité et sa sécurité matérielle, financière. Donc, c'est plutôt des personnes qui vont chercher sur le plan peut-être professionnel cette stabilité. On peut le retrouver également au niveau des relations. La Vierge, quand elle investit une relation, notamment une relation de couple, en général, elle la fait durer, même quand cette relation n'est pas forcément bénéfique et peut être même carrément dysfonctionnelle. Là aussi, c'est en lien avec le besoin de sécurité et de stabilité. Et aussi, on va le voir avec ce côté très don, générosité de la Vierge. C'est un signe d'amour. Il fait partie des trois grands signes d'amour, à savoir la Vierge, le poisson et les gémeaux. Et c'est en plus, avec les poissons, un signe d'idéalisme et de dévotion. C'est-à-dire que la Vierge a facilement tendance à mettre sur un piédestal, on va dire, un objet extérieur. Cet objet extérieur peut être une personne et donc il peut y avoir de l'idéalisation pour une personne, notamment le « la » conjoint dans le couple. Mais ça peut être aussi une valeur qui est idéalisée. Ça peut être un travail, une mission, l'occupation dans laquelle la Vierge investit son énergie. Et ça peut être une façon de voir des conceptions, des valeurs et des croyances qui sont donc en quelque sorte mises sur un piédestal idéalisé. Et avec ce besoin de sécurité et de stabilité, il peut être difficile de remettre en cause des formes pensées, des croyances et des valeurs. Mais en fait, c'est le travail que la Vierge va avoir à faire dans son chemin d'évolution de conscience, c'est-à-dire à questionner ce à quoi elle donne non seulement son énergie et de l'importance, mais vraiment ce qu'elle investit en termes de croyances et de valeurs, ce qu'elle considère comme vrai en quelque sorte. Elle a un esprit plutôt analytique. La Vierge est reconnue de par Mercure qui gouverne la personnalité de ce signe comme un signe bien souvent étant porteur d'une intelligence concrète, analytique. Là encore, on va retrouver l'organisation, mais l'organisation dans la pensée, dans les idées. Je classe un petit peu comme ça aussi mentalement des concepts, des sujets, des domaines. Ça fait partie des signes qui aiment apprendre et qui sont en plus capables d'approfondir et d'aller loin sur un sujet de connaissance. Elle va être beaucoup plus stable que certains signes tels que des signes d'air qui peuvent être beaucoup plus changeants dans les centres d'intérêt et donc dans les sujets d'apprentissage. Et elle va être capable de développer une vraie technicité, voire une vraie expertise par rapport à des domaines qui vont donc intellectuellement l'intéresser. Ça peut être le vrai aussi pour des domaines plus techniques, comme par exemple dans le bricolage ou dans des activités où il y a des gestes à faire. À force de répéter certains gestes, elle peut là aussi développer une vraie technicité, une vraie expertise. Donc, sens du discernement fait partie des qualités de la Vierge qui sont apportées par Mercure avec le goût de l'apprentissage et la capacité à connecter, faire des liens, réunir des sujets, comme on réunit des points et on voit effectivement les relations qui s'établissent. Donc, elle a le sens du discernement et en même temps, quelque part, elle a besoin de le travailler. En fait, elle a besoin de travailler la prise de recul et le questionnement sur la justesse et la portée de ce dans quoi elle s'investit et encore une fois qu'elle considère comme vraie. Elle est tout à fait capable, et là aussi c'est aussi vrai dans la pensée que dans le quotidien de façon très formelle, de structurer, de faire preuve de rigueur. Tous les signes de terre portent en eux de la patience et de la persévérance. C'est les signes les plus endurants. Ils sont capables de tenir dans la durée les efforts à fournir et ne pas lâcher un objectif, un but qu'ils se sont fixés. Et en plus, la Vierge a cette attention au détail qui en fait l'un des signes les plus soigneux du Zodiac, les plus méticuleux. Donc voilà, attention au détail, sens de l'efficacité, cela fait partie des grandes qualités ou des grands attributs de la Vierge, mais qu'elle va être amenée à revisiter, parce que certaines de ces qualités peuvent vite devenir des défauts lorsqu'ils sont en excès. Quelqu'un qui a trop le sens du détail va se perdre justement dans le détail. Il ne va voir qu'un aspect d'une situation, d'un tableau, même peut-être d'un problème à résoudre, et cela va prendre des proportions parce que c'est comme une loupe en fait grossissante. On apporte son attention sur tel point et on ne voit plus que cela. Alors on est capable de prendre hyper bien soin de ce point sur lequel on est focalisé, mais on risque d'oublier tout ce qui se trouve autour, voire de donner trop d'importance à ce qui en fin de compte n'en méritait pas tant que cela. Voilà. Donc attention effectivement au sens du détail. En fait, la Vierge peut être très formaliste, c'est-à-dire qu'elle va rester scotchée aux apparences, à ce qui est formel, à ce qu'elle considère comme vrai et juste, et qui est bien souvent ce qu'elle perçoit de premier abord. Voilà. Cela va être aussi ce qui va être issu de son éducation, les valeurs qui ont été transmises, les concepts, les idées de ce qui est encore une fois bien d'investir, de ce qui est juste, de ce qui est vrai. Donc le côté formaliste de la Vierge fait qu'elle peut effectivement être très compétente et très efficace là où elle accorde son attention, mais passer à côté de ce qui pourrait être plus important, voire carrément essentiel d'un point de vue de l'évolution, de l'évolution de la conscience. Je vais y venir un petit peu plus par la suite. Donc dans ses qualités, parce que c'est une énergie d'amour, elle porte en elle de la bienveillance, comme je disais, la générosité, le sens du don, et avec Mercure, le goût de la transmission. La Vierge, c'est typiquement le signe qui aime apprendre pour ensuite transmettre, recevoir pour donner. Mercure incite ce double mouvement en fait, c'est de la circulation. Si j'acquière quelque chose, par exemple j'apprends, je me forme, c'est pour ensuite pouvoir apporter aux autres ce que j'ai appris. Si je me perfectionne, et la perfection fait partie aussi des attributs de la Vierge, c'est pour que ça serve ensuite à d'autres. La Vierge est très connectée à la société. Elle a ce sens de l'utilité qui fait qu'elle veut que ce qu'elle fasse, et même ce qu'elle apprenne, puisse ensuite servir sur le plan, si je puis dire, sociétal. On pourrait dire aussi qu'elle développe l'altruisme quelque part. Et ça en fait, parmi les signes du Zodiac, avec le poisson et avec le Verseau, l'un des grands signes de service. On pourrait y rajouter les Gémeaux aussi. Mais le service de la Vierge va être avant tout un service concret, formel, technique, pratique. Elle aura besoin de remettre les choses, encore une fois, en perspective et de prendre du recul. Donc elle a la tendance à l'idéalisation, qui fait qu'elle met très facilement, comme je le disais, une personne, un travail, un concept, une valeur sur un piédestal. Et ça en fait l'un des signes les plus sujets à la déception. Parce que quand j'idéalise, forcément au bout d'un moment, je vais devoir ouvrir les yeux sur ce que j'ai idéalisé et me rendre compte que, en fait, non, ce n'était pas comme je le pensais, ou ça ne s'est pas passé comme je pensais que ça allait se passer avec tout ce que j'ai mis, d'efforts, d'énergie d'amour, d'attention, de prévenance, etc. dans les grosses déceptions que traverse la Vierge. Ce sont des crises, des crises majeures dans sa vie, des crises de déception. Mais on va dire que ces crises participent justement à l'amener à ouvrir les yeux par rapport à sa tendance à idéaliser et à avoir parfois une certaine forme de dépendance à une vision de l'amour et même à l'énergie d'amour, carrément. La Vierge a besoin d'aimer, d'être aimée. Mais voilà, la question c'est qu'est-ce que j'aime ? Et à quel point j'aime ? Est-ce que j'aime jusqu'au point de me sacrifier, de m'oublier, de répondre aux attentes d'autrui, d'un travail, d'un supérieur hiérarchique, d'une entreprise, d'une mission qui m'est confiée ? Et donc je m'oublie et non seulement je risque de me fatiguer, de muser, de me rendre compte que je suis en train de passer à côté de ce qui est essentiel pour moi, donc quelque part je me cause du tort, mais en plus l'objet que j'ai idéalisé et dans lequel j'ai mis autant d'énergie et d'investissement va forcément à un moment donné me décevoir. Voilà, ça c'est compliqué pour la Vierge de comprendre ça, mais en fait ce n'est que par la déception qu'elle peut avancer. Ça paraît un peu dur à entendre comme ça, parce qu'on pourrait se dire mais oui, mais plus je donne de l'amour, plus en fait je vais en recevoir et puis l'autre va comprendre ou je vais être reconnue dans mon travail. Et en fait non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'en fait elle a besoin de comprendre que ce qui doit être soutenu c'est avant tout l'évolution de la conscience et non pas les apparences ou ce qui est formel, ce qui est de premier abord perceptible chez autrui ou dans un travail. Voilà, parce que par exemple on peut donner énormément à son travail, mais si l'entreprise dans laquelle on est dysfonctionne, s'il y a des problématiques humaines, des problématiques environnementales, des problématiques éthiques, etc., etc., qu'est-ce que je soutiens en fin de compte ? À quoi est-ce que j'apporte mon énergie ? Est-ce que je ne suis pas en train de soutenir un fonctionnement qui est complètement dysfonctionnel ? Ça c'est des questions que la Vierge a besoin de se poser, de même que quand elle soutient ou qu'elle donne beaucoup à une personne, je pense particulièrement encore une fois au conjoint, mais ça peut être après d'autres personnes dans l'entourage de la Vierge, qu'est-ce que je nourris, qu'est-ce que je soutiens chez cette personne ? Est-ce que quelque part en fait je n'alimente pas des défauts, voire je ne rends pas la personne un peu dépendante, en lui montrant à quel point elle a besoin de moi pour pouvoir, je ne sais pas, gérer son quotidien, être bien, s'en sortir, régler un problème, etc., etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle vit bien souvent des crises de déception, c'est ce qui l'amène à… En fait elle va traverser trois étapes, je vais y venir par la suite. Donc c'est ce qui l'amène à ouvrir les yeux sur la façon dont elle aide, de ce qu'elle soutient, pour l'amener à réévaluer ses priorités. Donc effectivement, excès d'idéalisation, manque de discernement, sujette à l'oubli de soi et à la déception, qui fait que professionnellement elle fait partie des signes les plus sujettes au burn-out. N'hésitez pas, ceux qui sont porteurs du signe de la Vierge, dans les commentaires à dire si vous vous êtes passé par des périodes justement, non seulement de déception, mais peut-être carrément aussi… Voilà, vous avez peut-être connu un burn-out, un burn-out professionnel, évidemment je ne vous le souhaite pas, mais ça n'est pas rare que les personnes portent du signe de la Vierge, ou de planète marquante en Vierge, en passent par là. Ça marche aussi avec un Mars en Vierge, parce que là il y a encore plus d'idéalisation, et donc plus de risque de passer par l'oubli de soi, le sacrifice et le surinvestissement dans ce qui, en fin de compte, ne va pas apporter un retour à la même hauteur de ce qui aura été investi. Donc voilà, pendant son travail, on donne, on donne, on donne, au bout d'un moment le corps et le psychique, le psychisme ne peuvent plus suivre, donc il y a à un moment donné une rupture, donc burn-out. Ce qui fait aussi que la Vierge peut être un peu sujette à l'anxiété, ça et le besoin de sécurité, ces tendances à beaucoup donner, et puis le fait d'avoir un fort besoin de sécurité et de stabilité fait que c'est un signe qui peut être assez nerveux, assez anxieux. Ça ne se voit pas forcément, parce qu'en tant que signe de terre, elle est assez dans le contrôle stoïque, une bonne maîtrise, une bonne gestion, on va dire, des émotions. N'empêche qu'en fin de compte, cette anxiété peut aussi la manger de l'intérieur et participer aussi à la mener au burn-out. Donc stress, anxiété, la Vierge doit être vigilante. En fait, elle doit vraiment être à l'écoute de ses besoins et ressentis essentiels. C'est ce qui lui manque un peu au départ, c'est-à-dire qu'elle gère bien ses émotions dans le sens où elle a un certain contrôle, mais par contre, elle peut manquer de conscience. Là aussi, elle peut manquer de discernement, c'est-à-dire qu'elle ne se rend pas forcément compte des émotions qui l'affectent au cours d'une journée et de l'accumulation qu'elle peut avoir d'émotions négatives qui vont du coup s'intérioriser et risquer de mener effectivement aussi à un mal-être, à des crises qui seront liées à des émotions négatives qui s'empilent et ne trouvent pas d'exutoire. Elle est sensible au doute. C'est vraiment un signe pour lequel le doute et la culpabilité, la culpabilisation peuvent être des points sensibles et ce qui parfois la rend un peu manipulable puisqu'il suffit justement de lui dire « Là, on a vraiment besoin de toi, là tu sais, sans toi on ne va pas y arriver » ou « Tu ne peux pas nous laisser tomber » ou « La Vierge, c'est compliqué pour elle de dire non. » Si elle sent qu'on a besoin d'elle, si elle sent qu'elle peut faire quelque chose pour améliorer une situation, régler un problème, elle va y aller. Et donc là encore, la question c'est jusqu'où j'y vais, jusqu'où je donne de moi, jusqu'où aussi je fais à la place de quelqu'un d'autre. Est-ce que je ne suis pas en train d'empianter sur les responsabilités et sur l'autonomisation d'une autre personne si je fais à sa place ? Ça c'est particulièrement délicat avec les enfants notamment. Quand on a du signe de la Vierge en tant que parent, on peut être un peu surprotecteur avec ses enfants et avoir tendance à faire beaucoup de choses à leur place ou à être trop dans le « il faut que », tu dois faire comme ci, comme ça. C'est ça qui est bien pour toi. Donc un côté un peu aussi dirigiste parfois, en fonction encore une fois de valeur. Tu dois avoir des bonnes notes à l'école par exemple, c'est ce qui est attendu par la société. Donc voilà. Et donc on va te donner des cours en plus de ce que tu as à l'école pour que tu renforces peut-être telle ou telle matière qui sont un petit peu délicates. On va te donner des cours de maths, etc. Et en fait l'enfant peut être très mal par rapport à ça parce qu'il ne prend pas forcément plaisir, ce n'est pas forcément ce qui lui correspond, ce n'est pas non plus forcément là où il doit développer les capacités et les ressources qu'il a en lui. Il n'est peut-être pas fait pour devenir un mathématicien ou pour être particulièrement bon en maths. Il peut y avoir comme ça un peu de pression aussi mis, déjà sur soi, la Vierge se met avant tout de la pression sur elle-même, mais elle peut aussi en mettre aux autres par l'attente de certains niveaux de résultats, voire son perfectionnisme qui fait partie aussi de ses points sensibles. Elle a facilement l'impression de ne pas faire assez bien, de ne pas en faire assez, et donc voilà, elle va plutôt être dans le plus que dans le moins. C'est vraiment un signe très investi, voire trop, et ce qui peut faire que parfois elle va aller jusqu'à l'ingérence dans des situations et face à des personnes. Donc excès de responsabilité, assistana, surprotection, donc elle va apporter aussi sa force et ses qualités, son soutien à ce qui, pour dire simple, ce qui ne le mérite pas, pour faire simple. Mais il s'agit vraiment là encore une fois d'une histoire de conscience, c'est-à-dire vraiment la Vierge a intérêt à regarder ce qu'elle soutient. Chez une personne ou dans une situation, à quoi je donne mon énergie ? Est-ce que mon énergie, mes qualités, mes capacités, mes compétences, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Et est-ce que, en fait, je ne suis pas en train d'alimenter quelque chose qui peut avoir un impact négatif ? Donc elle risque aussi de vivre des situations de stagnation, d'immobilisme, de par son besoin de sécurité, et plus elle attend, plus parfois ça va la mener à des crises violentes et fortes. Je ne suis pas bien dans mon couple, mais je n'arrive pas à faire changer les choses ou carrément à mettre fin à la relation. Donc j'accumule de la frustration, des émotions négatives, si en plus le couple est vraiment dysfonctionnel, peut-être que j'accumule aussi du manque de confiance en moi, la dévalorisation parce que je suis critiquée par l'autre, etc. Donc quand la crise finit par arriver, parce qu'elle va nécessairement arriver, elle peut être particulièrement violente. C'est pour ça que la Vierge a intérêt à développer la prise de recul, le discernement et le questionnement. C'est parce que si elle veut éviter des crises trop destructrices, si je puis dire, il vaut mieux qu'elle voit les choses avant que ça l'amène, si je puis dire, droit au mur. Donc évidemment, toutes les personnes du signe de la Vierge ne vont pas vivre des crises violentes. Mais voilà, il y a ce questionnement encore une fois de ce qui est nourri du besoin de sécurité et de stabilité. Est-ce que ces besoins-là ne sont pas trop forts et même carrément enfermants, parce qu'ils limitent les possibilités d'évolution, de changement, d'ouverture, et ils font maintenir ces besoins en conditions extrêmes dans des situations qui ne sont pas forcément bénéfiques et qui même peuvent se révéler, on va dire, carrément dangereuses pour l'avenir et le bien-être de la Vierge, puisque ça peut provoquer des maladies à force d'être mal dans un travail, dans une relation, dans une situation, dans un environnement, enfin voilà. Donc attention effectivement à ces aspects-là. Alors le chemin de l'évolution de la Vierge, en fait, comme je le disais, il y a trois étapes. Première étape, la Vierge, c'est plus facile pour elle de s'occuper d'un objet extérieur que de s'occuper d'elle. Mais ça va la conduire à une crise. La crise, c'est j'ai donné autant à telle personne, tel travail, etc. Et en fin de compte, moi, là-dedans, je me suis perdue. Encore une fois, oubli de soi, sacrifice, déception, etc. Burnout. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je vais apprendre à m'occuper de moi, enfin. Donc je m'occupe de moi, je m'occupe de ce qu'on va appeler les corps inférieurs. Donc je me reprends en main sur le plan de ma santé, je vais traiter mon corps, le considérer avec plus de respect. Je vais aussi travailler sur mes émotions, apprendre à davantage les identifier, les gérer sainement, éviter d'accumuler les émotions négatives, voir ce qui déclenche les émotions négatives et comment je peux, voilà, là aussi travailler dessus. Je vais faire peut-être de la thérapie, du développement personnel. Je vais travailler sur le plan mental, intellectuel. Donc je vais développer des connaissances, je vais m'intéresser à des sujets qui m'intéressent réellement, plutôt qu'à des sujets qui me semblaient être bien pour ma sécurité, ma stabilité professionnelle. Par exemple, la Vierge peut faire des études, non pas par choix vraiment de ce qu'elle aimerait faire, mais parce qu'elle se dit que dans ce domaine-là, il y aura toujours du travail, elle s'en sortira toujours, et donc elle ne choisit pas toujours, pas systématiquement, ce qui pourrait vraiment la faire vibrer intérieurement. Et donc les étapes d'évolution, ça va être à un moment donné de se recentrer sur elle et d'être à l'écoute de ses besoins essentiels sur le plan physique, émotionnel et intellectuel, y compris aussi de l'imagination, de la créativité. Donc c'est encore une fois le champ du bien-être et du développement personnel. La Vierge est invitée à passer par une étape qui est l'étape de « je m'occupe de moi, je prends soin de moi ». Et en même temps, ça l'aide aussi à faire grandir son énergie d'amour puisque du coup, elle gagne un petit peu en souplesse, elle est un peu moins peut-être rigide ou dans des attentes un peu trop, comment dire, cadrées sur ce qui est bien, sur ce qui est mal, sur ce qui est juste. Elle se rend compte en fait qu'elle-même, elle avait un petit peu des mirages comme ça, qu'elle a investi dans des choses qui n'ont pas été porteuses pour elle. Donc elle devient un petit peu plus aussi conciliante face à des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs, les mêmes conceptions, les mêmes idéaux qu'elle. Voilà, c'est aussi bénéfique de ce point de vue-là, de traverser par une crise qui l'amène à se recentrer sur elle. Donc voilà, se questionner sur ce qui est nourri, ce qui est nourri chez l'autre, ce qui est nourri aussi chez soi. Est-ce que là, je ne suis pas peut-être un peu trop focalisée sur le corps physique ? Alors oui, c'est important de prendre soin de soi au niveau de la santé, de faire attention à son alimentation, d'avoir une activité physique qui soit relativement quand même équilibrée dans son quotidien, etc. Mais en même temps, si on met trop la focalisation là-dessus, on ignore les besoins de ses autres corps, donc l'émotionnel, l'intellectuel, et je vais en venir ensuite à l'âme et à la conscience. Donc c'est la question encore une fois de ce qui est nourri et focalisé, et y compris dans cette deuxième étape qui est l'étape du bien-être et du développement personnel. La Vierge peut parfois aussi être un peu excessive dans ce qu'elle investit et toujours manquer d'ouverture d'esprit. Et parfois aussi, je vois des personnes quand je fais des consultations astrologiques sur des thèmes de naissance avec des personnes qui sont très marquées par l'énergie vierge, qui en fait sont passées par la phase ou sont dans la phase du développement personnel, mais qui n'arrivent pas pour autant ensuite à transformer leur vie. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont un travail qui va être qualifié un peu d'alimentaire. Elles y trouvent un certain plaisir, le travail leur apporte des choses positives. Et à côté de ça, elles se sont formées à des domaines qui les intéressent bien plus. Ça peut être justement lié à la thérapie, le développement personnel, l'éducation, l'enseignement, la santé, etc. La nature, l'environnement aussi. La Vierge est très reliée à la nature, je vais y venir. Mais pour le coup, elles se forment. Mais quand il s'agit ensuite de passer à l'action pour dire « Ok, ça y est, maintenant, j'en fais vraiment quelque chose concrètement. » Par exemple, je crée une activité qui est en lien avec ce dans quoi je me suis formée et qui me fait vibrer. Ça peut être compliqué encore pour elles. Voilà, ça peut être compliqué. C'est toujours le besoin de sécurité, de stabilité qui peut la retenir. Donc la Vierge peut être très forte pour apprendre, mais ce n'est pas toujours facile pour elles de faire quelque chose concrètement de ces apprentissages. C'est comme si tous ces caps de transformation et de changement, elles les vivaient un petit peu dans les douleurs de l'enfantement. Voilà, c'est compliqué. Elle est tout à fait capable d'y arriver et en général, quand elle passe le cap, ça n'est que bénéfique. Oui, il y a toujours une phase un peu de transition, de flottement. Je développe une activité, ça prend du temps, etc. Mais n'empêche que c'est déjà ça, écouter sa conscience et écouter en fait ce qui est essentiel chez soi. Donc forcément après, ça permet d'évoluer, ça permet de réellement avancer dans la vie. Donc attention à ce qui est nourri, attention à ce qui est hyper focalisé et aux besoins de sécurité et de stabilité. Se poser des questions qui sont en lien avec la conscience, donc prendre du recul, des questionnements essentiels. Qu'est-ce que j'aime vraiment faire ? Qu'est-ce qui me nourrit intérieurement ? Qu'est-ce qui me retient aussi de passer à l'action ? De quoi je me crois capable ? Là où je ne me crois pas capable ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce ne sont pas plutôt des mirages ? Si je ne me crois pas capable de ça, qu'est-ce que je peux faire pour devenir capable d'eux ? Voilà, donc la Vierge, une fois qu'elle a les questions essentielles et qu'elle passe à l'acte, elle est encore une fois tout à fait capable d'y arriver. Elle a en elle cette énergie, cette persévérance, cette endurance et cette intelligence aussi qui lui permet vraiment de résoudre des problèmes ou de développer des connaissances et des compétences qu'elle va même maîtriser à un moment donné. Elle est même capable de perfectionner des domaines. Si par exemple, la Vierge apprend dans un domaine qui est lié à la santé, le bien-être, tel que je ne sais pas, je vais dire la sophrologie par exemple, elle va le faire non seulement très bien, mais en plus, elle va peut-être développer dans sa pratique de la sophrologie, des techniques ou des approches ou des protocoles qui seront particulièrement adaptés, intéressants, porteurs pour les personnes qui viendront avoir en soi. Donc voilà, la Vierge a vraiment intérêt, si je puis dire, à se faire confiance, peut-être plus facile à dire qu'à faire, et elle a intérêt aussi à travailler sur l'estime de soi et la confiance en soi. Voilà, ça c'est clair. Parce que sinon, encore une fois, elle risque d'être manipulable et d'être plus au service d'autrui qu'au service de ce qui en elle cherche à grandir, à être soutenu. Donc apprendre à prendre soin de soi et des autres de manière équilibrée. Ça c'est tout un travail pour la Vierge. Oui, donc elle passe dans cette phase de développement personnel où elle va peut-être être plus centrée sur elle. Et c'est normal, on va dire, ça fait partie du rééquilibrage qu'on s'est beaucoup centré sur les autres ou qu'on a donné à un travail, à une mission, etc., de pouvoir revenir un petit peu sur elle. Mais au bout d'un moment, c'est comme les deux plateaux de la balance qui doivent finir par se rééquilibrer. Donc la Vierge doit apprendre effectivement à s'occuper d'elle pour ensuite pouvoir s'occuper des autres d'une façon bien plus juste, adaptée, belle, porteuse et qui s'appuiera sur des ressources et des capacités qui lui correspondent pleinement. Ça, c'est essentiel. Elle sera allée à la découverte de qui elle est et donc de ce qui peut être unique dans ce qu'elle a à apporter, de ce qui lui correspond pleinement. Donc reconnaître ses besoins profonds ainsi que ses émotions, chercher à voir une personne, une situation sous un grand angle dans les différents aspects. Quand on a de l'amour, de l'énergie d'amour et d'idéalisme, l'objectivité, ce n'est pas forcément le point fort des signes. Donc voilà, développer effectivement la prise de recul et l'objectivité de soi comme d'autrui. Rendre à chacun sa part de responsabilité, ça, ça m'appartient, c'est ma responsabilité, ça, ça appartient à l'autre, c'est sa responsabilité. Je peux peut-être le guider, le conseiller, lui donner un coup de main, mais en aucun cas faire à sa place. Sinon, en fait, on pourrait parler de vol karmique, c'est-à-dire que je lui prends ce qu'il a lui-même, auquel il a à se confronter, ce à quoi il a à faire face et qui lui permettrait, même si c'est compliqué, même si ça va lui demander de mobiliser des ressources et voilà, il va peut-être avoir l'impression de ne pas pouvoir y arriver, mais le fait justement qu'il ait des efforts à fournir va lui permettre de développer son autonomie, sa liberté d'être. Donc si je suis là à faire à sa place ou en faire trop pour lui, quelque part, je lui enlève l'opportunité de grandir. Elle doit faire aussi attention à tout ce qui est position trop stricte au niveau mental, intellectuel, dans toutes ces formes pensées un peu rigides, il faut que ça c'est bien, je suis capable de, je ne suis pas capable de ça, ou il faut être comme si, comme ça, enfin etc. La Vierge a vraiment en elle, bien souvent, comme ça, des formes pensées qui sont trop strictes, trop, des carcans en fait, trop rigides. Et ça en fait d'ailleurs, l'un des signes n'est plus sujet à la critique. critique et autocritique, elle est la première aussi à se critiquer, mais parce qu'elle cloisonne, elle range les choses, les perceptions, les gens, dans des tiroirs, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est comme ça qu'il faut être, tiens, il n'est pas comme ça, donc il n'est pas bien. Je caricature, mais elle doit effectivement faire un petit peu attention à ça, parce qu'en fait, ce sont des limitations et puis derrière, en fait, c'est pas vrai tout ça. C'est juste des perceptions qui encore une fois peuvent être liées à l'éducation, peuvent être liées à des valeurs personnelles et sont aussi très souvent liées à tout simplement l'époque actuelle avec les valeurs sociétales dans lesquelles on évolue. Mais voilà, c'est une question de mentalité aussi, beaucoup, on sait que les mentalités, les mœurs, les normes, tout ça évolue, donc la Vierge doit faire attention à ne pas être hyper normaliste et donc de rester comme ça dans des tendances qui vont en fin de compte l'enfermer et peut-être aussi donner chez elle une certaine dureté dans ses propos et dans ses jugements par rapport à autrui. Donc elle doit effectivement cultiver l'ouverture au changement et à l'évolution et de reconnaître qu'en fait, tout évolue, y compris elle-même et que ce qu'elle considérait comme vrai, comme bien, comme juste à un moment donné, peut ne plus l'être parce qu'il y a autre chose qui se présente à elle dans sa vie, dans sa conscience parce que tout simplement, elle a évolué. Donc son chemin d'évolution va la mener petit à petit donc les trois phases, je reprends. D'abord, j'ai tendance à me centrer sur un objet extérieur, je donne énormément. Ensuite, je me centre sur moi parce que j'étais déçue, parce que je suis passée par un burn-out, parce que je n'ai pas le choix, il faut que je m'occupe de mon corps, etc. Donc je suis dans le bien-être, dans le développement personnel mais je sens bien qu'en fait, ça ne suffit pas. Il y a autre chose où oui, j'apprends des choses mais pour autant, je n'arrive pas à passer le cap de vraiment d'évoluer, de changer, d'en faire quelque chose de concret. Et donc à ce moment-là, en fait, elle va s'intéresser, en tout cas, c'est son chemin d'évolution, à la conscience, à l'âme. Donc c'est vraiment chercher à percevoir ce qu'est l'amour, l'âme, la conscience sur des plans, on va dire, plus élevés, sur des plans spirituels et comment c'est ça qui doit être nourri en soi, chez l'autre et qui peut vraiment permettre l'évolution et les changements. C'est aussi s'occuper des qualités, bien plus encore une fois que des apparences. Je m'occupe des qualités qui sont présentes chez une personne, je reprends l'exemple des enfants, je perçois que mon enfant, il a telle qualité en lui, je perçois aussi qu'il a telle capacité, qu'il a tel centre d'intérêt. Si je développe ça, si je le soutiens là-dedans, mais qu'est-ce qu'il peut devenir par la suite ? Ça peut être génial ce qu'il va devenir parce qu'il aura été accompagné à faire croître le meilleur présent en lui et ce qui lui correspond pleinement. Pas ce que la société attend d'eux, pas ce que l'éducation m'a dit qu'il était bien que j'investisse, mais ce qui correspond vraiment à ce qu'il est avec ses potentialités. Donc, on peut nourrir le meilleur en soi et chez l'autre ou dans une situation aussi pour les personnes qui ne sont pas forcément orientées vers les gens, mais qui sont orientées plus vers un travail on va dire technique, pratique, on peut aussi apporter son énergie, son attention, ses soins à la conscience dans ces cas-là. C'est-à-dire, c'est vraiment se dire ok, dans ce travail-là, sur le plan des valeurs, sur le plan de l'éthique, sur le plan des grandes qualités, qu'est-ce que je peux soutenir et nourrir ? Et peut-être qu'après, effectivement, je vais développer un protocole, une façon de faire, une organisation, je vais mobiliser les compétences que je possède, mais je vais les mobiliser au nom de ce qui est supérieur et non pas au nom de ce qui est peut-être trop formel, voire carrément parfois négatif, si ce n'est enfermant. Donc, la Vierge est tout à fait capable, et ça passe aussi par le développement des capacités intellectuelles, c'est-à-dire qu'au départ, comme je le disais, la Vierge peut être très tournée vers le détail, pointilleux, soucieuse, de faire au mieux, voire côté perfectionniste, mais à partir du moment où elle commence à mettre la conscience comme l'élément central de ce qui est important à soutenir, ça l'amène aussi intellectuellement à développer des capacités justement à prendre du recul, à analyser avec plus de finesse et à remonter à ce qui est essentiel. Donc, plutôt que de se perdre dans des détails, elle va se dire non mais ça, est-ce que c'est vraiment ça qui est essentiel dans une situation, dans un sujet à connaître, dans une façon de s'exprimer, etc., qu'est-ce qui est essentiel ? Voilà, c'est qu'est-ce qui est essentiel à nourrir. Donc, elle réorganise aussi sa pensée, elle réorganise sa façon d'analyser des situations, des possibilités ou d'apprendre aussi. C'est apprendre non pas en cherchant forcément à tout connaître par cœur, ce que la Vierge peut avoir tendance à faire au départ, elle est assez studieuse dans son côté apprentissage, mais plutôt que de chercher à apprendre tout et de tout connaître et de tout maîtriser, elle va remonter à ce qui est essentiel et elle va s'intéresser à vraiment ce qui est le point à connaître le plus. Et ça, c'est quand même fondamental parce que du coup, ça lui permet d'avoir une perspicacité et une perception juste des choses qui amènent des possibilités de changement et de véritables améliorations sur des situations. C'est comme quand on regarde un problème de santé chez quelqu'un et que plutôt que de regarder les symptômes, même si regarder les symptômes, c'est important, on cherche vraiment à remonter à la cause. D'où vient la problématique ? Donc, on remonte à ce qui est essentiel. C'est là que l'on peut vraiment aider à guérir, en tout cas soigner quelqu'un. Si on ne fait que soigner les symptômes, peut-être que les symptômes vont disparaître, mais la maladie va être toujours présente et va se développer par ailleurs ou les symptômes vont eux-mêmes finir par revenir à un moment donné. Donc, c'est vraiment cette question de remonter à ce qui est essentiel et redonner aussi à l'amour ces lettres de noblesse. Ça passe en fait par le développement de la sagesse et tout ça, la Vierge est tout à fait capable de le développer. Elle doit tirer les leçons des situations qu'elle a vécues, des crises notamment, qu'elle a traversées pour se redécouvrir, se réinventer et donc justement prendre plus de recul par rapport aux situations et être moins formelles, formalistes, normatives, etc. Donc après, j'en viens donc au fameux pouvoir spirituel de la Vierge. Donc, c'est une perception très juste d'une situation, d'un problème, de ce qui serait à faire avec cette vision haute qui fait qu'après, quand on se met en route pour lancer une action, un projet, encore une fois, améliorer quelque chose, résoudre un problème, etc., ça va être hyper efficace. Voilà, ça va amener des transformations, des évolutions, des améliorations, plus, plus, plus. Ça, ça fait vraiment partie des grandes capacités spirituelles de la Vierge de pouvoir améliorer les choses, de les améliorer de façon profonde, durable et avec une grande efficacité. Elle a donc également toute la capacité à soigner et à faire croître le meilleur présent chez autrui, mais là encore, c'est parce qu'elle se sera intéressée à ce qui est essentiel chez une personne. Alors, je parlais des personnes, mais comme je le disais, la Vierge est aussi très tournée vers la nature, donc elle présente aussi la capacité de se connecter à la nature et de pouvoir percevoir les besoins d'une plante, d'un animal, d'un environnement, d'un écosystème, par exemple, et de se dire, voilà, c'est ça qui est à faire et plutôt qu'encore une fois de se focaliser sur un aspect apparent, elle peut vraiment être connectée à ce qui est essentiel et en plus connectée à l'énergie d'amour, donc je ne vous dis pas là aussi la capacité que cela donne à se connecter avec une plante, un animal, la nature de manière générale, même un minéral, ça pourrait être tout à fait dans les potentialités de la Vierge que d'établir des contacts qui fait qu'il y a une espèce de connexion puissante et qui va servir aux deux si je puis dire, on est encore avec Mercure qui fait la connexion dans les deux sens, à la fois la Vierge est capable d'apporter on va dire par exemple à une plante mais elle peut aussi recevoir beaucoup de la plante qu'elle soigne et pareil avec un animal et pareil de façon plus grande échelle. Donc la Vierge a la capacité aussi d'améliorer un domaine technique, une discipline, non seulement elle peut être experte dans un domaine donné mais elle peut aussi l'améliorer ce domaine-là et après elle va le retransmettre encore une fois la Vierge elle n'est pas faite pour garder les choses pour elle pour avoir ses compétences en disant je suis super à l'aise dans mon truc je maîtrise mon truc je le garde pour moi je suis expert donc il n'y a que moi qui fais ça donc voilà j'ai ma petite zone comme ça ma petite niche rien que pour moi non la Vierge elle est vraiment impulsée à apporter aux autres ce qu'elle a compris ce qu'elle a développé et donc c'est toujours pareil elle accompagne du coup la croissance du meilleur présent chez autrui je peux vous donner aussi un exemple par rapport à l'astrologie donc admettons une personne qui soit du signe de la Vierge qui serait donc astrologue dans un premier temps on pourrait avoir une personne qui va être hyper studieuse sérieuse rigoureuse qui va donc vraiment développer les connaissances les compétences qui va être pointilleuse qui va vraiment regarder les aspects les plus techniques de l'astrologie qui va pouvoir en parler avec vraiment de la passion c'est aussi ça le rayon 6 l'idéalisme qui va être vraiment passionnée par ce domaine-là et qui donc va développer une vraie expertise mais au départ elle va le faire sans forcément prendre en compte la conscience et son évolution donc elle va apporter des choses qui sont vraiment très justes très pointues très pertinentes très bien étudiées très bien encore une fois approfondies par l'investissement qu'elle aura développé dans ce domaine-là mais pour autant elle n'accompagnera pas des personnes à travers l'astrologie à évoluer sur le plan de la conscience parce que pour elle dans un premier temps ça n'existe pas vraiment en tout cas c'est pas c'est pas à ça que sert l'astrologie ou c'est pas pour elle c'est pas forcément ça que l'astrologie peut faire pas accompagner au développement de la conscience ce n'est que parce qu'à un moment donné elle va s'intéresser peut-être à d'autres formes d'astrologie notamment si elle lit Alice Bellet astrologie ésotérique elle va se dire ah oui ok l'astrologie ça peut aussi permettre ça bon au début ça peut être dans des résistants du moins non ça j'y crois pas trop c'est pas ça l'astrologie la plupart des livres d'astrologie ils disent pas ça effectivement ils disent pas ça la plupart des livres d'astrologie ils parlent pas de la conscience de l'âme etc etc mais peut-être qu'à un moment donné si sa conscience l'âme la stimule à revoir effectivement son niveau de connaissance et d'expertise en astrologie elle sera peut-être plus incitée à s'intéresser à l'aspect comment dire évolutionnaire des signes des planètes etc etc donc là elle pourra rentrer dans un tout autre champ de connaissances et de développement de compétences de l'astrologie ça veut pas dire que ce qu'elle aura appris dans un premier temps sera faux ce sera juste du point de vue de la personnalité mais pas de l'âme voilà ça correspondra au niveau de la personnalité et donc ça intéressera sûrement des personnes qui sont sur le plan de la personnalité et qui développent ce plan là mais pour les personnes qui sont sur le plan de la conscience ou qui cherchent à évoluer en conscience ce sera un petit peu limité voilà il manquera des choses donc l'objectif de la Vierge c'est vraiment de se mettre au service de ce qui soutient l'évolution de la conscience et quand elle le fait c'est là qu'elle développe le pouvoir de l'amour incarné une autre façon de le dire c'est la spiritualisation de la matière bon c'est un terme assez grandiose on sait pas trop ce que ça veut dire mais en gros ce serait amener l'amour dans la matière jusque dans les atomes même développer l'énergie d'amour et donc créer des formes qui soient plus belles mais pas pour pas en soi pour qu'elles soient plus belles mais parce qu'elles irradient l'énergie d'amour les qualités les qualités spirituelles qu'elles sont connectées au plan divin etc etc donc c'est cette énergie là ou c'est cette présence qui rend les formes plus belles sinon si on veut rendre les formes plus belles par exemple au niveau du corps il suffit de bien se coiffer de perdre du poids de se maquiller etc etc enfin quand on est une femme etc etc ça aide à rendre l'apparence plus belle mais si intérieurement en termes de qualité on n'est pas si je puis dire une belle personne dans notre regard dans nos paroles dans nos attitudes et même dans nos gestes ça va quand même ressortir ce décalage entre l'apparence physique et l'apparence enfin pas l'apparence mais la réalité intérieure donc l'idée effectivement de la Vierge c'est de faire attention beaucoup plus à la conscience et d'en soutenir l'évolution afin de manifester l'amour en action incarnée et donc ça a conduit comme je disais à développer la capacité à spiritualiser la matière ça en fait vraiment un signe tous les signes sont fondamentaux mais c'est là où on voit le rôle fondamental de la Vierge sur le plan en fait des rôles qu'elle peut jouer parmi les douze les douze signes astrologiques c'est vraiment la spiritualisation de la matière l'incarnation de l'amour dans la matière et à l'intérieur des formes donc elle amène plus d'amour alors après selon ses sensibilités et selon on va dire ce qu'on appelle aussi le rayon d'âme on sera peut-être plus sur d'autres qualités que l'amour à savoir l'intelligence le pouvoir la créativité etc. mais n'empêche qu'on fait un travail qui consiste à accompagner l'incarnation de grandes qualités sur le plan de la matière et également sur le plan du quotidien en fait donc ça peut vraiment accompagner toute une évolution que ce soit l'évolution des mœurs des normes sociétales d'une technique d'un enseignement etc. et puis ça accompagne encore une fois l'évolution de la conscience chez les personnes et pour autant les corps ce que j'appelle les corps inférieurs physiques émotionnels mentaux sont toujours considérés la Vierge ne s'en détourne pas elle s'occupe de tout en fait mais elle s'en occupe à leur juste mesure et au nom de ce qui est attendu par l'âme et par la conscience voilà ce que j'avais à vous proposer comme descriptif des grandes qualités et du pouvoir spirituel de la Vierge prochaine vidéo je vais me pencher sur le Bélier bon évidemment je vais traiter toutes les vidéos enfin tous les signes astrologiques les douze signes les uns après les autres donc voilà le prochain ce sera le Bélier je vous remercie de votre écoute de votre présence sur cette chaîne de vos partages qui la font vivre et se développer et qui moi me motivent à continuer ces vidéos sinon sinon j'arrêterai et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt